hello c'est moi isa family vidéo on est mardi 10 mes amis je suis j'ai rendez vous soir donc chez l'anesthésiste évidemment je suis en avance comme d'habitude mais bon j'aurais pu rester un peu plus longtemps au boulot on est en fin d'après midi le 17h20 j'aurais pu rester plus longtemps au boulot mais j'étais pas démotivé j'en ai marre j'étais depuis huit heures ce matin donc j'en avais marre je voulais pas rester pour faire acte de présence je suis pas trop adepte du principe donc comme je travaillais plus je me suis je vais partir du coup voilà je suis parti en avance en avance par rapport à mon rendez vous et puis voilà donc maintenant je vais attendre donc mais bon je être au calme sugar et sugar et sur le parking de l'hôpital il fait 23 degrés il ya du vent donc ça va les températures sont plus que correct donc c'est super agréable et ça fait du bien de ne pas avoir chaud 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 on sent bien il fait bon c'est juste qu'il faut en fait je crois que c'est la température idéale pour moi là c'est génial voilà donc qu'est ce que je voulais vous dire d'autres je sais plus rien de rien de transcendant en fait voilà les soirées sont calmes les journées voilà c'est du boulot alexi voilà il s'éclate en vacances et puis voilà j'essaie de voilà de vloguer un mais comme il se passe pas grand chose mes amis ça va être compliqué pendant toutes ces congés vous regardez vous les vlogs ou les vidéos de vos copines quand vous êtes en vacances ou pas juste pour savoir si vous regardez les vidéos même en vacances ou pas moi je sais que je la garde partout où je vais je regarde toujours les vidéos après des fois je prends beaucoup de retard pour les vacances je vais peut-être privilégier plus les vlogs et plus plus les vlogs ouais et peut-être parfois faire des impasses sur des retours de course ou des trucs comme ça et encore ça dépend de qui ça dépend quand voilà moi même quand je suis en vacances bon là j'y suis pas encore mais même quand je suis en vacances j'ai toujours des moments calmes où je regarde mes vidéos et tout ça c'est génial pas même si les journées de vacances sont généralement bien remplies avec des sorties de la plage des promenades machin des restos tout ça mais finalement on a plein de temps donc moi le soir des fois si on sort pas on regarde des vidéos et tout le regard la télé enfin bref ça change rien en fait que je sois en vacances ou pas et si j'ai du retard bah j'ai du retard et voilà donc je veux savoir si vous quand vous étiez en vacances vous continuez continuez à regarder des vidéos youtube ou pas ou si vous déconnectiez complètement moi je sais que je suis accro pas qu'au vidéo youtube mais je suis accro internet tout ça mes réseaux sociaux et tout et comme c'est quelque chose de j'aime que j'aime que j'adore je vois pas pourquoi je déconnecterais pendant les vacances vu que j'ai encore plus de temps pour le faire et que c'est quelque chose que j'aime donc enfin bref j'espère que je parle de saïe je n'en sais rien donc voilà donc là je vais me attendre sami je regarde si mon dossier bien rempli et puis voilà je fais des bisous je vous dis à plus tard voilà une bonne chose de fête il est 18h26 ça a été un peu après en forte quand on a eu la consultation en elle-même elle dure pas longtemps parce que j'ai pas de soucis particulier et après j'ai dû attendre auprès de la secrétaire qui avait quelqu'un d'autre avant c'était un petit peu longuet mais voilà parce qu'après on voit secrétaire pour payer et oui à 30 euros la consultation je vois là puis après voilà plus 3 euros de parking parce que le parking et l'hôpital est payant et oui mes amis alors des fois le pire c'est quand j'avais été pour la première consultation donc le parking est payant et en plus j'avais pas trop les places donc j'étais garée à l'arrache je ne sais plus si je l'avais dit et du coup tu es encore plus sénéant mais quoi enfin bref là il y avait de la place donc 3 euros de parking et voilà donc je suis apte maintenant j'y pense plus jusqu'à la fin du mois je pense qu'à des choses réjouissantes comme par exemple alors week-end je sais pas ce qu'on fait mais je sais ce que avec deux de mes collègues avant la fin de l'été avant le début des vacances elles partent avant moi on va se faire un petit resto toutes les trois le midi avec deux autres collègues il y en a une en commun on va se faire un repas chez l'une un midi pour fêter aussi les vacances donc ça c'est trop cool et puis sinon bah voilà c'est on profite à donf je travaille la journée mais le soir on profite du calme du beau temps etc etc comme je l'ai déjà dit je suis à la fois pressée d'être en vacances de partir avec David et mon fils et à la fois je suis pas pressée parce que j'ai je rouvre là parce que je crie de chaud parce que une fois qu'on y sera ça va passer très très vite et après ça sera déjà la rentrée donc voilà j'ai envie de profiter mais quand même je suis hâte c'est trop bizarre voilà les journées sont sont bizarres en ce moment je trouve des fois que je me reclonge enfin je sais pas c'est très étrange oula hop tac tac je me glisse allez je vous laisse je suis à la maison il est 20h10 on vient de finir de manger donc faut aller à la pharmacie aussi parce que j'ai quand même des trucs à prendre pour l'intervention je vais aller tout ça il faut que j'y pense aller chercher et je vais y arranger mon petit dossier et tout qui s'écroule il y a pas mon nom dessus non je range ça demain je vais faire ma scie et après je range pendant je suis chiante hein de vous parler toujours mais bon bien que je vous parle de quelque chose j'ai encore plus de batterie putain ça m'élive je suis contente d'avoir une deuxième batterie je m'en étais acheté une de ce cours moi j'ai une Sony parce qu'on n'a pas la photo c'est un Sony et je m'étais acheté une autre batterie générique sur Amazon avec le chargeur et tout j'avais payé 3 francs enfin pas 3 francs 6 sous mais ça me permet d'alterner parce que sinon c'est trop galère et les problèmes des gens qui filment voilà et je l'ai toujours en principe sur moi sauf une fois je me rappelle j'avais été à skatepark avec Alexi et j'étais tendu en rade et j'avais allégé mon sac et du coup bah j'avais pas la batterie je cherche mon chargeur voilà c'est tout rouge je reprends après voilà c'est en charge j'ai un petit peu j'ai un petit peu de linge à ranger mais pas grand chose ça va être ultra rapide le concours il est là je n'arrive jamais à viser là 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 combien il y a de participants là ? il y a combien de participants ? on est parti à on est arrivé là pour l'instant à 28 donc voilà 28 c'est pas beaucoup pour de l'abonné il faut en même temps tant mieux comme ça moins il y en a plus vous avez de chance ceux qui jouent plus vous avez de chance voilà voilà j'ai hâte je ne sais pas encore je me souviens plus je l'ai mis en ligne quand ? je l'ai mis en ligne samedi je crois ah déjà je vais le laisser encore un peu laisser du temps au retardatère et je vais le laisser encore ce week-end l'a compris samedi dimanche je pense et puis après je le ferme je pense donc je ferai le tirage au sort je me répète je fais le tirage au sort normalement avec le site random.org je ne triche pas parce qu'on m'a déjà dit pour certains concours on m'a dit que je faisais gagner mes copines ou que je faisais gagner des petites chaînes YouTube donc je ne fais pas gagner personne je ne triche pas bref j'espère que ceux qui participent et les fidèles abonnés vous n'en doutez pas une seule seconde les autres si vous en doutez arrêtez de jouer avec moi arrêtez de venir jouer au concours si vous n'êtes pas content la fille qui s'énerve toute seule pour rien c'est moi ça je peux être déquiable bon je range mon lâche je ne serai pas content voilà c'est fait j'en ai profité pour sortir mon t-shirt pour demain et puis j'ai deux trucs que j'ai cassé là-bas donc voilà petite soirée tranquillou je peux venir dans la glace il n'y a rien à admirer mais je me regarde quoi allez je vous laisse je vous laisse